Le micro européen sur France Info, aujourd'hui, focus sur les élections provinciales, régionales en Espagne, en compagnie de Juan José Durado, journaliste correspondant espagnol à Paris. Juan José Durado, bonjour. Hola. Hola a todos. Gracias, José Manuel. Juan José Durado, dimanche dernier, le 21 avril, le Pays Basque s'est rendu aux urnes. Et le parti nationaliste basque, le PNV, c'est-à-dire le centre droit régionaliste, a été talonné par Bildou. Bildou, c'est le parti indépendantiste, autonomiste, très proche de l'ETA. Oui, c'est ce qu'on a toujours appelé le bras politique de l'ETA. D'ailleurs, M. Oteri, qui est le responsable suprême de Bildou, a été condamné par terrorisme, puisqu'il a été condamné. Donc, oui, il y a une liaison directe entre ce qui était l'ETA et ce qu'est Bildou, aujourd'hui, c'est-à-dire le bras politique. Effectivement, Bildou, vous l'avez dit, a talonné. A tel point qu'ils ont, aujourd'hui, après ces élections, le même nombre de députés au Parlement basque, c'est-à-dire 27 chacun. Et que ce sera la troisième force politique, le parti socialiste du pays basque, de, entre guillemets, décider qui va gouverner le pays. Le parti socialiste qui a eu 12 députés. Le parti socialiste qui, de toute façon, a dit qu'il va appuyer le gouvernement, un nouveau gouvernement en coalition du parti nationaliste basque. Donc, les socialistes vont aider le parti nationaliste basque, on va dire le centre droit. Puisque le parti socialiste va donc appuyer un gouvernement du parti nationaliste basque qui, à son tour, appuie le gouvernement de M. Pedro Sánchez à Madrid. Seulement, voilà, Juan José, attention, le premier ministre socialiste espagnol, M. Pedro Sánchez, a annoncé mercredi dernier réfléchir à une démission. Pourquoi ? Après l'ouverture d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption. Et d'après lui, c'est un coup monté de l'opposition de droite. Il a dit, j'ai besoin de m'arrêter et de réfléchir. Réfléchir à quoi ? S'il reste à la tête du gouvernement ou pas ? Réponse, lundi prochain, dans une conférence de presse. Pour l'instant, il s'est retiré des affaires. Donc, on va attendre. Ça veut dire un gouvernement qui va essayer de survivre. Et Bildu, Juan José, l'extrême-gauche basque ? Bildu appuie aussi le gouvernement à Madrid pour qu'effectivement, la droite n'arrive pas du côté du Puy-Vasque. En tout état des choses, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez, pour la première fois dans l'histoire démocratique de l'Espagne, un parlement basque qui était essentiellement régionaliste, nationaliste, indépendantiste, puisque 54 députés le sont aujourd'hui, face aux 12 du Parti Socialiste, face aux 7 du Parti Populaire Conservateur, face à un député de Soumar, l'ancien Podemos. Podemos, c'est l'extrême-gauche. Mais reste quand même un député de l'extrême-droite, puisque Box a sauvé son député. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si ce parlement aujourd'hui est un parlement essentiellement nationaliste et indépendantiste, le sentiment indépendantiste au pays basque, ces dernières années, a descendu. C'est plutôt régionaliste, alors ? Régionaliste, c'est le Parti Nationaliste Basque, mais Bildou a toujours été un parti indépendantiste, toujours. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même M. Otegui reconnaît que l'indépendantisme basque n'est pas un thème porteur aux élections et qu'aujourd'hui, ils sont à peine 20% des électeurs basques qui se déclarent partisans de l'indépendance. Ce qui est important en Espagne, justement, par rapport à ces régions autonomes, c'est que le 18 février dernier, c'était la Galice qui passait aux élections et donc c'est la droite classique du Parti Populaire qui l'a emporté. Il ne faut pas oublier que le dirigeant national espagnol du PP, donc le Parti Populaire à la droite, est un Galicien, Alberto Núñez Feijón. Et très bientôt, le 12 mai prochain, c'est la Catalogne qui va voter. Donc, trois élections, Galice, Pays Basque, Catalogne, et derrière, les élections européennes qui passent un petit peu à la trappe quand même. Et si je vous disais qu'au Pays Basque, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, en Catalogne, dans quelques semaines, le 12 mai, comme vous avez rappelé, ça va être exactement la même chose, puisque la ville de Barcelone est gouvernée par les socialistes, mais le gouvernement de la Catalogne est en main des indépendantistes, mais les indépendantistes qui soutiennent les gouvernements de Madrid, donc c'est vraiment l'enjeu qu'on a vécu au Pays Basque. On va le revoir en Catalogne, et tout ça, avec les élections européennes, vous l'avez signalé, sauf que, avec ces trois dernières sélections, Galice, Pays Basque, Catalogne, la campagne électorale pour les élections européennes, pour l'instant, ça passe vraiment à la trappe. Juan José Durado, muchas gracias, y hasta pronto, a bientôt.